Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la Monde Bio Box du mois de juin. Comme d'habitude, la Monde Bio Box est protégée dans un petit papier de soie et il y a les petits feuillets explicatifs à l'intérieur. Ils nous disent donc que cette box contient les indispensables de juin pour vivre un été 100% bio. Premier produit que j'attrape dans ma box, il s'agit d'un gel tonique au cuivre pour les jambes lourdes de la marque Velleda. Donc, c'est un gel au cuivre qui associe les vertus harmonisantes et décontractantes du cuivre à celles des plantes connues pour leur vertu rafraîchissante et délassante. Le citron, la bardane, la mamélice, la prunelle et l'arnica. Donc, c'est un gel pour les jambes lourdes. La marque Lavera est certifiée Natru. Donc, c'est parfait. J'aime beaucoup la marque Velleda, pardon, pas Lavera. Je fais pleine confiance à la marque Velleda. Donc, je vais essayer ce petit gel sur mes jambes, surtout quand j'ai mal aux jambes après le boulot. A mon avis, ça doit sentir rudement bon. Ça sent délicieusement bon, le citron. Donc, j'ai hâte de tester cette petite chose. C'est une première bonne découverte. Produit vers lequel je ne me serais pas tournée spontanément, mais je suis ravie de l'essayer. On trouve ensuite un petit produit de la marque Sanoflore. Donc, l'Aqua Magnifica. J'ai beaucoup entendu parler de cette gamme. Essence botanique perfectrice de peau. Libère des impuretés. Oxygène la peau et resserre les pores. C'est un concentré d'huiles essentielles bio révélateur d'éclat. Peau parfaite sans irrégularité. Donc, ça doit être une petite lotion. Donc, voilà. Donc, appliqué matin et soir sur une peau propre. à l'aide d'un coton. Bah, voilà. J'ai beaucoup entendu parler de cette gamme Aqua Magnifica de chez Sanoflore qui est certifiée bio si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Éco, certes. Donc, bah, pareil. Je suis ravie. J'ai hâte de tester ça. On trouve ensuite un produit de la marque Akan au format de découverte. Donc, ce n'est pas un full size. La mon bio box avait dit qu'il n'y avait que des full size. Là, c'est clairement marqué format découverte 15ml. La marque Akan, j'en ai beaucoup entendu parler. Je n'ai jamais testé. Donc, je suis bien contente. C'est un masque cocon nocturne. Réhydrate, repulpe et révèle l'éclat du teint pour les peaux assoiffées stressées. Donc, voilà. Ça se présente comment ? Ça se présente dans un petit pot comme ceci. Je ne vais pas le décapsuler. Mais je pense que c'est une crème à appliquer en masque ou en soins de nuit. Je ne sais pas qu'est-il écrit. Tati-tata, certifié éco-cert, une texture ultra fraîche qui agit comme un cocon protecteur, hydrate et redonne de l'éclat à votre peau. Au réveil, elle est pulpeuse. Avec les marques de la fatigue qui se sont envolées. Appliquées en fine couche avant de coucher, faire pénétrer et rincer le matin. Bon, eh bien écoutez, j'ai hâte de tester ça aussi. On trouve ensuite un produit de la marque Lavera. Un shampoing volume pour cheveux fins ou sans vitalité. Je n'ai jamais testé ce shampoing. D'ailleurs, je crois que je n'ai testé que le shampoing à la rose peut-être de chez Lavera. Eh bien écoutez, pourquoi pas ? Il est certifié vegan et nature parce que c'est une marque allemande. J'ai plein de shampoing en rave à utiliser. Mais bon, ça va me durer un certain temps. Alors, la composition. Alors, il y a du sodium cocosulfate. Ça, ça m'ennuie beaucoup. C'est en deuxième position. Ce qui me fait dire qu'il est fort probable que je ne l'utilise pas. Parce que le sodium cocosulfate est un sulfate même doux. Et mon cuir chevelu ne supporte plus aucun sulfate. Du coup, je pense que je vais le donner à ma maman. Qui, elle, l'utilisera parce qu'elle est passée au bio uniquement pour me faire plaisir. Donc, elle, du sodium cocosulfate, ça ne la dérangera pas du tout. C'est fort dommage d'en trouver ça en deuxième position. Parce qu'en troisième, il y a du l'oril glucidose. Et ça aurait peut-être suffi. C'est dommage. Mais je ne vais pas tenter. Je n'ai pas envie de m'irriter le cuir chevelu juste pour tester un shampoing. Donc, je pense que je ne l'essayerai pas et qu'il ira chez mes parents. On trouve ensuite un petit produit de la marque Acorel. Donc, Acorel, j'avais déjà testé leur huile scintillante. Et en ce moment, je teste leur parfum en roll-on que j'avais eu dans une box, mais dans laquelle je ne sais plus. Et franchement, je suis conquiste par ce parfum. Là, il s'agit d'une huile solaire protection 30 SPF à l'huile de Caranja. Donc, qui se présente comme ceci. C'est un flacon de 75 ml qui n'est pas certifié bio ni rien du tout. Alors, l'huile solaire protège efficacement la peau des rayons UVA et UVB. Très riche en huile extraordinaire de Caranja naturellement protextrice. Sa texture est délicatement parfumée et complètement invisible. Bah écoutez, je ne suis pas du tout crème solaire. C'est très rare que j'en achète. Je ne m'en sers jamais. Parce que déjà, je pars très très peu en vacances. Et en plus, dans la région où j'habite, le soleil se fait rare. Et je ne suis pas quelqu'un qui m'expose. Et c'est vrai que je ne pense pas à mettre de la crème solaire, même quand je ne m'expose pas. Ceci dit, je pense que j'utiliserai cette petite chose si le temps se fait beau. Ce qui est moyennement le cas en ce moment. Dernier produit de la box. Il s'agit d'un produit de la marque Tan Organic. Je ne connais pas du tout cette marque. En tout cas, le packaging est splendide. Certifié EcoCert. Et il s'agit d'une poudre de soleil. Donc le packaging en bois comme ça, comme la marque Zao. J'adore. Et il s'agit, ah oui, d'une magnifique poudre de soleil. Donc il y a une poudre mat, plutôt marron foncé. Et une poudre marron un peu brillante. Donc c'est vraiment très 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 joli. Bon, je mets très peu de poudre de soleil parce que j'ai du mal à doser et à ne pas ressembler à n'importe quoi. Ceci dit, elle est vraiment très belle. Et je pense que du coup, j'aurais envie d'essayer de l'utiliser au mieux. Petit goodies présent dans cette box et qui fait que ça me fait plaisir parce que j'aime bien ce genre de choses. Il s'agit, il s'agit, il s'agit d'un petit sac. Il s'agit d'un petit sac de la marque Richesse du Monde. Donc d'un côté, on met à marquer Richesse du Monde. De l'autre côté, c'est de la pub pour le baume du tigre. C'est un petit tote bag en coton. Je m'en sers souvent pour faire mes courses. J'en ai un qui me sert, c'est ma poubelle à papier à déchets. Donc ils vont dans la poubelle jaune. J'en ai toujours un dans mon sac à main au cas où j'ai besoin d'aller faire des courses ou quoi. Donc écoutez, pourquoi pas. Comme d'habitude dans la Monde Biobox, on a une bonne quantité d'échantillons. On va regarder ça tout de suite. On a d'abord un prospectus sur les produits bioflorales aux fleurs de bac. Donc j'avais déjà eu un sel de bain la dernière fois. Et là, ils font la pub pour tout. Bah écoutez, je vais regarder ce que c'est. Je suis toujours assez curieuse. On trouve ensuite un petit échantillon de la marque Z Trauma, Synergie d'Arnica et de Silice Colloidal. Et d'élixir de fleurs de bac pour les bleus, les bosses, les coups de soleil, les raideurs et les piqûres d'insectes. Ça peut être pas mal pour l'été. J'en avais déjà eu un échantillon je crois et je ne l'avais jamais utilisé. C'est certifié bio et éco-cert. Cosme bio et éco-cert. Faudrait que je pense à l'utiliser et je ne suis pas sûre du tout d'y penser. Mais on trouve ensuite un grand échantillon de la marque Belly Fleur. Il s'agit d'un masque capillaire restructurant au bambou. Alors Belly Fleur, j'en ai entendu du bien et du pas bien. Un masque capillaire, je dis pourquoi pas. Mais, mais, mais. Attention à la composition. Il faudra que je l'épluche. Ah bah il y a des silicones. Voilà, donc poubelle. Amodimethicone. Voilà, allez c'est fait. Dans la deuxième ligne. Clairement, voilà, je ne l'utiliserai pas. Des silicones, ça va à la poubelle. On a ensuite un petit soin visage Vinali aux extraits de raisins anti-oxydants bio. Je ne connais pas du tout cette marque. Bah écoutez, j'essayerai. Pourquoi pas. Et pour finir, on trouve toujours de la gamme Magnifica de chez Sanoflore. Un gel hydratant. C'est ça, une crème hydratante anti-imperfection. Ah ça, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai entendu beaucoup de bien de cette gamme et j'ai vraiment très envie de la tester. Voilà, c'est tout pour cette monde biobox. Le contenu est pas mal, même si je pense qu'il y a eu des box où j'ai eu des contenus qui m'ont encore plus plu. Parce que là, je regrette un peu le shampoing qui contient du sodium cocosulfate, mais tant pis. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt.